Bienvenue sur la chaîne État cryptique, surtout aux quelques 2500 petits nouveaux du mois dernier. Ici on parle de constitution, d'institution et de politique, avec aussi parfois de l'histoire et des sciences politiques. On essaye de prendre un peu de recul sur notre fonctionnement politique en général, en fait on essaye de faire un peu un pas de côté. Alors si vous voulez avoir un aperçu de ce qui est fait sur la chaîne, je vous invite à aller voir d'autres vidéos. Cette vidéo c'est un bilan témois de mai à août 2020 sur la chaîne, je vais parler un peu ligne éditoriale, échec et succès du deuxième tiers de 2020. Ça s'adresse donc surtout aux personnes qui connaissent déjà mon travail ici, ou qui s'intéressent aux coulisses des vidéos et de la chaîne. Générique. Encore une fois j'ai pas mal de choses à vous dire, et cette fois on va commencer par le côté un peu moins positif. Le Discord constituant est pour l'instant un projet abandonné, j'ai très peu de temps pour moi en fait, j'en consacre déjà beaucoup aux vidéos, et surtout beaucoup à ma profession. Donc vraiment, ça n'est pas tenable en l'état, je peux pas faire un Discord constituant, j'ai pas le temps. Vous avez peut-être aussi remarqué que je mets bien plus de temps à répondre aux commentaires depuis environ un mois. Là aussi c'est lié au temps disponible qui n'est pas extensible malheureusement. Avec la reprise des cours, c'est devenu en fait difficile de mener toutes mes activités de front. Donc la priorité c'est évidemment mon boulot d'enseignant, et ensuite j'essaye de continuer les vidéos de manière hebdomadaire, pour essayer de maintenir une régularité, parce que la régularité sur Youtube ça paye, et aussi pour garder du temps pour moi, parce que j'aime cette chaîne, et que je veux qu'elle continue à vivre, et je veux continuer de vous alimenter en vidéo. Bon, pour résumer les mauvaises nouvelles, du coup on a l'abandon de vie d'histoire constituant, et les réponses beaucoup plus rares à vos commentaires sous les vidéos, et j'en suis absolument désolé. Pour le positif, maintenant. Alors, petit contexte, en général la période estivale sur Youtube, c'est plutôt la disette. Au niveau des vues, c'est absolument atroce. Moi pendant deux mois par exemple, j'ai réduit le nombre de vidéos à une toutes les deux semaines, donc deux fois par mois finalement, et j'ai testé quelques vidéos qui auraient certainement pas été faites en période normale, en gros entre septembre et juin. Par exemple, il y a la vidéo sur Baron Noir, qui fait un peu suite à la vidéo test que j'avais fait sur Daenerys du Trône de Fer. Il y a aussi la vidéo sur la publicité, qui serait certainement pas sortie en période normale. Il y a celle sur la pyramide des normes aussi, et celle sur les constitutions marxistes, qui sont des sujets que j'ai dans la besace depuis vraiment longtemps, et que j'avais pas pu placer avant, parce que je savais que ça intéresserait sûrement beaucoup moins les spectateurs. Et ce qui était pour le coup pas du tout une mauvaise prédiction, parce que niveau des vues, c'est à peu près ce que j'imaginais, c'est-à-dire que c'est quand même nettement plus bas qu'un autre type de vidéos. Alors attention, moi ces chiffres plus bas sur ces vidéos-là, je m'en plains pas vraiment. En soi, traiter ces sujets, c'est positif, parce que moi, ce sont des sujets qui me font faire lire des choses que j'aurais pas lues autrement. Les propositions de la Convention citoyenne sur le climat, le rapport Big Corpo sur la pub, ou alors la constitution de l'URSS que j'aurais jamais lues autrement. Ça permet vraiment d'ouvrir un peu les horizons, et d'un point de vue intellectuel, c'est quand même beaucoup plus intéressant parfois que certaines autres vidéos. Alors parlons aux chiffres maintenant. Si on retire la vidéo sur l'article 16 pour la période précédente, qui fait environ 17 000 vues à elle seule, on reste sur le même nombre de vues sur la chaîne, environ 35 000. On a à peu près le même nombre de vues entre janvier et avril, et entre mai et août, 35 000 à chaque fois. Et ça, en fait, c'est un vraiment très très bon résultat. Parce que comme je l'ai dit, en fait, la période estivale, c'est complètement dans le deuxième tiers de 2020, et normalement, c'est censé être vraiment niveau vue la catastrophe. En plus, là, j'ai fait deux fois moins de vidéos sur juillet et août, donc il y a la moitié de la période entre mai et août où j'ai fait moitié moins de vidéos, donc on devrait avoir une chute significative des vues. Là, non, il y a vraiment un impact très fort des étudiants en droit qui viennent réviser avec les vidéos, et donc sur les vues, ça se voit. Et il ne faut pas se mentir, il y a aussi eu une rentrée complètement tonitruante de la chaîne, donc à commencer un petit peu, en fait, fin août. Puisqu'il se trouve que mi-juillet, il y a Johan qui m'a contacté sur Facebook parce qu'il voulait faire une vidéo sur les affaires politico-financières et les problèmes d'indépendance de la justice dans ces affaires-là. Alors moi, je ne connaissais pas du tout sa chaîne, sa chaîne, c'est le canard réfractaire. Je suis allé voir, ça m'a bien plu, et du coup, j'ai accepté ce qu'on appelle une collab. C'est la première collab de la chaîne en sept ans d'existence, quand même. On a trouvé l'angle, on a écrit, et la vidéo, elle est maintenant sortie. En plus, quelques jours avant, Johan a fait une vidéo de recommandation où il mettait en avant la chaîne Etacryptique, donc vraiment, ça a fait pas mal décoller le nombre de vues et le nombre d'abonnés. On avait tout juste dépassé les 4000 début août. Là, maintenant, nous sommes début septembre et on est quasiment 7000. Donc bienvenue à tous les nouveaux sur Etacryptique, j'espère que la chaîne vous plaît. Alors en plus, ce duo avec Johan du canard réfractaire, ça tombait vraiment bien, parce que je voulais faire tout un cycle sur la justice sur la chaîne à partir de la rentrée. Pour une raison toute simple, c'est qu'en fait, c'est dans l'actualité, puisque Nicolas Sarkozy, qui est ex-président français, va être jugé fin octobre sur l'affaire de financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. Une grosse, grosse affaire que je suis depuis 2007, en fait. Donc c'est quand même une grosse, grosse affaire. Donc là, pendant des semaines, on va surtout parler de justice. Et cette vidéo sur la justice et les affaires, ça permet vraiment de bien commencer ce cycle. En plus, je trouve que nos tons dans la vidéo se complétaient plutôt bien. Johan va plus à l'essentiel, avec cet aspect revue de presse. Il va aux questions que les situations posent. Alors que moi, c'est plus le côté théorique, les termes techniques de ces sujets-là. Mais je trouve que ça va fonctionner vraiment, vraiment bien. Et en plus, c'était plutôt une chouette expérience de travailler à deux sur un sujet. Du coup, d'ailleurs, ça me donne d'autres idées de potentiel futur collaboration. Moi, j'ai un projet depuis quelques temps qui me plairait beaucoup. C'est de travailler sur les républiques avant la Vème République. Donc, en fait, les systèmes révolutionnaires, sur par exemple la Convention, les comités de salut public, le système de 1848, les Troisièmes et Quatrièmes Républiques. Pour le coup, j'ai une petite idée de avec qui je pourrais faire ça. Quelqu'un qui fait des vidéos d'histoire, qui pourrait me compléter sur l'aspect contexte de l'époque, que moi, je connais très très peu. Mais bon, pour l'instant, c'est juste un projet. Je ne l'ai même pas encore contacté, cette personne. Mais ce serait vraiment intéressant. Bref, c'est fini pour cette vidéo. Je sais, c'est court, mais c'est tout pour ce deuxième tiers de 2020, qui était clairement moins actif que le tiers précédent. Nous voilà repartis pour 4 mois de vidéos sur la chaîne. Vous me reverrez en janvier pour une vidéo au bilan à la fois sur le dernier tiers de 2020 et sur l'année entière de 2020. Avant ça, on va surtout parler de justice. Ça a déjà commencé avec la vidéo avec le canard. Mais il y a aussi celle sur la procédure Bayon et celle sur l'arbitrage international. Il va y en avoir bientôt sur le monde judiciaire plus classique, même s'il y aura évidemment des vidéos qui sont peut-être un peu plus hors sujet, disons. Par exemple, il y en aura une sur la Cour pénale internationale, dans le lot. Bref, si l'actualité me rattrape, évidemment, je me laisse le droit de faire un sujet entre deux sur autre chose que la justice, juste pour en fait attirer le chaland, parce que les vidéos d'actu, ça marche toujours très très bien pour attirer des gens à la chaîne. Et donc, merci à tous de commencer ou de continuer à soutenir cette chaîne. Je vous invite vraiment de continuer à partager les vidéos, à laisser des commentaires, même si je n'y réponds pas tout de suite. Il se trouve que je les lis. Je vous invite aussi à laisser évidemment des pouces vers le haut. Tout ça, ça aide énormément ce petit média que j'anime Etat Cryptic à progresser. Les vidéos apparaissent plus facilement sur les pages d'accueil des gens. Et ça permet à tous, en tout cas j'espère, d'être un peu mieux informés. Il ne me reste qu'à vous quitter. On se retrouve donc en janvier dans le même type de vidéos pour parler du dernier tiers de 2020. En attendant la suite, portez-vous bien et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501